De l'intérieur, vous devez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur un sujet qui agace un certain nombre de nos concitoyens, à savoir la délivrance du permis de conduire. Depuis le 6 novembre 2017, les démarches concernant la délivrance du permis de conduire se font uniquement en ligne. L'idée était d'étendre la procédure dématérialisée au permis de conduire pour, je cite, le communiqué de presse de votre prédécesseur, un gain de temps très significatif pour les usagers. Malheureusement, en pratique, ce gain s'est transformé en perte de temps très significative en cause de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, la NTS, dont le site internet est le point de passage obligé pour obtenir son permis de conduire. Nous avons des bugs à répétition, des messages d'erreurs et de pages bloquées, des disparitions de documents, des pertes dans la nature des e-photos ou justificatifs réclamés qui n'existent pas. Voici un condensé des choses auxquelles doivent faire face nos concitoyens et chacune apporte son lot de temps perdu. J'ai un exemple où une personne qui a perdu son permis de conduire et qui devait le refaire, bien évidemment dans la nouvelle plateforme, qui a été déposée en novembre 2017, elle a récupéré son permis dix mois après avoir déposé sa demande. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et M. le ministre, ces réseaux sociaux sont devenus le lieu de défouloir de ces propriétaires de voitures ou nouveaux conducteurs qui perdent patience. Certains assument publiquement le risque d'une amende délictuelle en circulant sans carte grise ou sans permis, parce que le feuillet de permis temporaire n'est plus valable. Malgré tout, certains conservent un brin d'humour. Et j'ai pu lire sur Twitter que désormais le plus difficile pour le permis, ce n'est pas le conne ni le passage du permis, c'est de réussir la demande en ligne. Alors ma question est simple, comment faire pour faciliter la vie de nos concitoyens ? Ne serait-il pas pertinent que conserver à minima un service de préfecture pour ce type de problème ? Je vous remercie. Merci, la parole est à M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. M. le Sénateur, l'usage des téléprocédures, c'est génial quand ça marche. Et effectivement, les mises en œuvre montrent souvent de grandes difficultés et de vrais décalages entre le vécu que vous évoquez et dont je ne doute pas. Et les sénateurs qui sont les élus des territoires sont confrontés à ces récriminations suffisamment souvent. Et nous avons été interpellés suffisamment souvent pour que personne n'en doute. Et donc, il est nécessaire effectivement de faire en sorte qu'il y ait une vraie fluidité. Parce qu'il y a deux problèmes avec les téléprocédures. Le premier, c'est celui de la rupture numérique, ceux qui n'ont pas accès. Et donc, c'est l'ouverture d'un grand nombre de centres qui doivent permettre justement à chacun de pouvoir en disposer. Il y a aujourd'hui plus de 300 centres qui ont été ouverts ou accès qui ont été ouverts en France. Il faut les élargir et notamment dans la totalité des maisons de service au public qui sont aujourd'hui ces lieux bien répartis en France, portés le plus souvent par des collectivités locales, les EPCI, et qui permettent du coup d'améliorer le système. Mais il y a aussi l'accessibilité numérique par rapport à l'outil et à la complexité. Et puis, il y a les bugs. Et c'est vrai que sur la question des téléprocédures mises en place depuis le 6 novembre 2017, il y a eu d'un côté plus de 4 millions de demandes en ligne qui ont été instruites, et plutôt bien instruites. Mais il y a eu de très nombreuses, très nombreuses difficultés, de très nombreux dysfonctionnements. Le ministère de l'Intérieur, et ce n'est pas moi, donc je n'en tire pas Gloriole particulièrement, a mis en place un certain nombre de procédures d'urgence pour réparer les difficultés et faire en sorte que nous puissions doter la NTS de moyens d'avancer sur ce sujet. De même a été mis en place un numéro d'appel spécifique. Le fait de pouvoir aujourd'hui s'adosser à un mandat papier signé de l'élève, par exemple, pour le permis de conduire, qui permet justement de valider les démarches en son nom et la validation par la création de ce compte à NTS, qui a été porté de 24 heures à 7 jours, pour justement faire en sorte qu'ils puissent avoir cela. Dans le même esprit, vous avez évoqué ceux qui feraient l'objet d'une amende délictuelle. Les consignes ont été très strictes pour faire en sorte que tous ceux qui ont fait la démarche se retrouveraient faire l'objet d'une contravention alors qu'ils ont fait la démarche, puissent l'établir et qu'évidemment il n'y ait pas de poursuite judiciaire, ce qui serait une anomalie, compte tenu d'un dysfonctionnement dont ils ne sont pas responsables. Enfin, en 2018, de nombreux outils et de nouveaux moyens ont été développés. Il ressort, au-delà d'anomalies ponctuelles qui peuvent exister, qu'aujourd'hui le traitement médian pour une inscription au permis de conduire est de 1 jour et le traitement médian pour une demande de titre est de 2,7 jours. Donc il peut exister des anomalies. Les sous-préfets et les préfets doivent faciliter le traitement de ces anomalies-là et n'hésitez pas à nous le faire remonter. Il faut que cette téléprocédure des permis de conduire soit encore perfectionnée et que toutes les alertes que vous pouvez nous faire passer permettent justement de perfectionner encore le dispositif. La parole est à monsieur Rémi Pointereau pour répondre au ministre. Oui, merci. Écoutez, merci monsieur le ministre de votre réponse qui m'apparaît finalement aller dans mon sens puisque vous dites qu'il y a un certain nombre de problèmes. mais rien ne vaut le contact physique à un moment donné quand les choses sont trop difficiles. Je suis bien d'accord pour que la dématérialisation peut être utile dans un certain nombre de cas comme les bulletins de salaire, etc. Mais on a le même problème pour les cartes grises également. mais il faut aussi qu'on soit égaux, vous l'avez dit, devant le numérique et on a beaucoup de territoires qui ne sont pas alimentés par la fibre où on n'a pas suffisamment de débit, c'est très compliqué. Donc moi je pense qu'il est quand même judicieux qu'on puisse avoir un contact physique qui est un référent au moins par département pour régler ces problèmes spécifiques d'attente pour obtenir des cartes grises, des permis de conduire. Je crois que ça me paraît important. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 451 de madame Catherine Procacia, la ministre du Travail.